Allez, donc Daniel Deville me donne pouvoir à Bertrand, Christelle donne pouvoir à Lucie, Romain donne pouvoir à Jérémy, Cathy, à Sonia, et voilà pour les pouvoirs. Secrétaire de séance, tu vas pouvoir venir signer ? Oui, d'accord, très bien, parfait, très bien, parfait, Sonia, approbation du procès verbal, y a-t-il des questions ? Qui vote compte ? Qui s'abstient ? C'est adopté, merci beaucoup, vous avez le compte rendu des décisions qui sont des alignements, des reconnaissances de limites et des bornages, pas de questions, merci. Merci, présentation du rapport de Vitré Communauté que vous avez tous lu, je ne vais pas passer beaucoup de temps, surtout qu'il s'agit d'un rapport d'activité d'une présidente qui n'est plus présidente, donc ce n'est pas facile d'expliquer. Vous dire quoi ? Je vais surtout essayer de vous parler un petit peu de ce qui arrive à Vitré Communauté et de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. On va voter cette semaine un débat d'orientation budgétaire, on votera le budget un peu plus tard, mais on a cette semaine le débat d'orientation budgétaire. On est dans un débat d'orientation budgétaire très incertain, où en fait on a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on est à la fois soumis à ce qui va être décidé au Parlement par le PLF. Pour l'instant, on échappe à un rabotement de nos recettes de 784 000 euros, puisque dans le classement des collectivités, on reste en dessous. Mais ça, ça va dépendre des derniers arbitrages, notamment vis-à-vis des départements. Si jamais les départements étaient retirés des coupes budgétaires, peut-être qu'ils descendraient un peu plus bas dans les EPCI concernés par ce rabotement. Mais néanmoins, l'impact des décisions qui vont être prises dans le PLF aura un impact vraisemblablement d'environ 1 million d'euros sur les recettes de Vitré Communauté l'année prochaine. Qu'est-ce que par quoi on est concerné ? La baisse du FCTVA, des subventions fonds verts, etc., qui ne seront pas dotées. Et on a un gel des recettes de TVA qui nous compensait la CVAE, la dynamique économique. Normalement, on devait garder la compensation de la dynamique économique, c'est-à-dire les nouvelles implantations d'entreprises ou les entreprises qui fonctionnent mieux et qui rapportent de l'argent. Normalement, on gardait la dynamique. Et là, en fait, l'État a décidé de geler ces recettes-là. Et ça, c'est grosso modo, on estime à 500 000 euros de moins. Donc voilà, la somme des impacts fera 1 million d'euros et peut-être qu'il faudra ajouter à ces 1 million d'euros, 784 000 euros. Donc on a, vous voyez, quand même une grosse incertitude au niveau des recettes. Et on a aussi, nous, des incertitudes qui sont internes à Vitré Communauté, qui sont liées à des gros chantiers qu'on est en train de lancer. C'est à la fois le siège de Vitré Communauté, puisque aujourd'hui, Vitré Communauté est dispatché dans plein de bâtiments en location à droite à gauche. Donc on a vocation à faire un siège, mais on n'a pas encore le résultat des appels d'offres. Là, on vient de terminer le curage du château qui est collé au hara de Vitré Co. Et maintenant, on va lancer les appels d'offres. Et en fonction des appels d'offres, on décidera ou pas d'y aller pour savoir s'il y a un dérapage ou pas sur ces budgets-là. On est en train de relancer les appels d'offres pour la piscine d'argenter. Donc là aussi, on a des incertitudes. On a aussi des incertitudes sur le remboursement de l'assurance. Que va prendre en compte exactement l'assurance ? Est-ce qu'il reprend une mise à neuf ? Une mise aux normes ? Ou est-ce qu'il se contente du minimum ? Donc on a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Beaucoup d'incertitudes aussi sur les gros projets d'assainissement, dont la station d'épuration de Châteaubourg. Donc ça, c'est aussi des montants qui peuvent varier assez rapidement. Donc voilà, on est un peu dans cette période-là où on a de l'instabilité dans nos recettes. On est à une période de Vitré Co où on va beaucoup investir, ce qu'on n'a pas fait beaucoup finalement sur le début de mandat. On a mis en place beaucoup de schémas jusqu'ici, que sont le contrat de territoire, le plan local d'habitat, ce qu'on appelle le PLH, le plan local de santé. Là, on est sur le plan d'alimentation et d'agriculture territoriale. Mais là, maintenant, on va rentrer dans une période d'investissement. Et cette période d'investissement, elle est un peu perturbée par tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'État, au niveau du département et par répercussion chez nous. Sur notre territoire, par exemple, vraisemblablement, le département va couper les subventions aux associations. C'était pas loin de 160 000 euros qui étaient versés à des associations, je pense au fond farfelu, par exemple, pour le festival, au festival des articulés Rue des Arts. Nous, on avait, pour leur exquise, d'ailleurs, il y a une délibération qu'on vote ce soir, on demande une subvention. Il y a des chances que tout ça se soit supprimé l'année prochaine. Donc, par répercussion, on sait qu'il va y avoir un retour de bâton et certaines structures vont se retourner vers les intercôts ou vers les communes pour demander une compensation de ce que le département ne paiera pas. Et on ne sera pas forcément en mesure de répondre à toutes les sollicitations. Donc, voilà, on rentre dans cette période-là. Maintenant, il faut... Alors, on a aussi un autre gros point qui va être et qui nous concernera à Châteaubourg, c'est ce qu'on appelle la DSP mobilité. Donc, on est en train de négocier actuellement la refonte de toutes les mobilités sur Vitré Communauté. Donc, ça concerne notre réseau de bus, Vitobus, le réseau de bus urbain. Mais l'idée, c'est de franchir un palier, d'aller vraiment sur une desserte en transport en commun de quasiment l'ensemble des communes et de monter en puissance sur les réseaux urbains de Vitré et de Châteaubourg. D'aller desservir l'ensemble des zones d'activité, notamment par rapport aux gares. Donc, voilà, tout ça, ça va être forcément des coûts supplémentaires aussi. On est sur une DSP qui va être entre par an, qui va coûter par an entre 10 et 11 millions d'euros sur 9 ans. Donc, vous voyez, on est sur une DSP qui potentiellement approchera avec l'inflation les 100 millions d'euros sur 9 ans. Donc, ce n'est pas des petits montants. On va changer, voilà, on change d'époque, on change de paradigme sur les mobilités. Donc, il faut qu'on accélère, en tout cas, qu'on accompagne. Il y a une vraie demande des entreprises. On a aussi de plus en plus de familles qui ont du mal à avoir deux voitures, à financer deux voitures. Donc, l'objectif, c'est justement de permettre à une famille de se passer d'une des voitures en apportant une offre de transport collectif. C'est de plus en plus dur aussi de trouver des voitures bon marché. Il faut se le dire. C'est un constat qu'on a fait avec les professionnels du secteur. Aujourd'hui, en fait, on a tous connu ça. La voiture pas chère, la 205, qu'on a tous eue. Et aujourd'hui, en fait, l'offre de voitures pas chères, elle a un peu disparu avec les contrôles techniques qui sont de plus en plus stricts. C'est aussi, il y a des filières maintenant où on exporte ce type de voiture dans d'autres pays parce que nous, on veut avoir les voitures les moins polluantes possibles. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une catégorie sociale qui a du mal à accéder à un véhicule. Donc, il faut qu'on réponde par contre à ça puisque souvent pour s'acheter une voiture, souvent, il faut avoir commencé à travailler. Et pour commencer à travailler, il faut souvent avoir pu accéder à l'emploi. Donc, l'idée de desservir les zones d'activité va être un enjeu assez important pour nous dans cette DSP mobilité. Mais voilà, donc on va monter un budget en ayant toutes ces incertitudes là, ce qui ne va pas être simple. Maintenant, il faut se rassurer et ceux qui vont au congrès des maires verront que finalement, quand on revient après ici, on se dit finalement, on n'est pas si mal que ça chez nous. On est quand même un territoire qui crée de l'emploi, un territoire qui va implanter l'année prochaine, qui va avoir le projet Hockeywind, qui ne sera pas à Châteaubourg, mais qui va quand même avoir lieu une nouvelle usine de photovoltaïque. Green Power, qui est aussi un fabricant de photovoltaïque, un importateur et distributeur qui met son siège social à Vitré. On a Idemia, 500 salariés qui vient d'inaugurer son nouveau bâtiment à Vitré. Aldesque, aujourd'hui, dans un vieux bâtiment à Chatillon, qui vient construire une nouvelle usine à Vitré. Nous, on aura des projets aussi dans les cartons sur le secteur de Châteaubourg. Et il y a le groupe Le Gendre, qui fait un très gros projet sur 10 hectares de maisons à Oussature-Bois à Etrel, avec une montée en puissance. Il faut se rassurer aussi. La chance qu'on a, c'est qu'on a un tissu économique qui est solide, qui continue d'être dynamique. Et donc ça, demain, c'est normalement, si tout se passe bien, des recettes supplémentaires. On a aussi la chance maintenant d'avoir un territoire qui ne dépend plus d'un seul secteur économique. C'est-à-dire que quand l'automobile ralentit, ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des entreprises comme Cooper qui potentiellement peuvent ralentir. Et bien, en ce moment, on a le secteur de l'armement avec Thalès, par exemple, qui est en très forte croissance. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une diversité d'entreprises qui permettent globalement de faire face à des conjonctures et de ne pas voir, comme on peut voir dans certaines régions, ou en fait, des pics de chômage et des gens qui ne trouvent pas de travail. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, le secteur agricole est un peu en difficulté. Donc, tous ceux qui vendent du matériel agricole sont un peu en difficulté. Par contre, vous avez des entreprises agroalimentaires qui se portent bien et qui sont en pleine croissance parce qu'elles exportent. Et donc, vous avez des transferts de personnel qui se font naturellement. Et il y a même des initiatives. Aujourd'hui, je pense à deux entreprises qui vont mettre à disposition du personnel parce qu'ils ont moins de demandes à disposition d'une autre entreprise qui est en pic d'activité. Donc, c'est vrai qu'on voit se développer tout ça. L'enjeu pour nous dans les années qui viennent, c'est d'installer des jeunes actifs sur le territoire. Pour la première fois, en 10 ans, on a perdu des jeunes actifs. Donc, ce que j'appelle les jeunes actifs, pour moi, c'est la tranche 30-44 ans. Pour la première fois, en 10 ans, sur cette tranche-là, on a perdu en valeur absolue des habitants. Donc, il faut absolument qu'on regagne des habitants. Il se passe un phénomène qui est un peu nouveau pour notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des étudiants, des jeunes qui font des études un peu plus longues qu'avant. Avant, si vous vous arrêtiez au bac, globalement, vous pouviez rester, faire vos études sur le territoire de Vitré. Aujourd'hui, si vous voulez faire un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, vous êtes obligé de quitter le territoire de Vitré Communauté. Et donc, quand vous quittez un territoire, potentiellement, il y a des risques que vous ne reveniez pas sur ce territoire. Parce que, naturellement, la vie fait que vous allez peut-être faire votre stage, votre apprentissage dans une entreprise où vous avez votre école, que vous allez rencontrer votre conjoint dans une ville. et votre conjoint n'est pas forcément du territoire de Vitré. Donc, peut-être que vous allez être amené soit à rester sur le territoire où vous faites vos études, soit à bouger sur un autre territoire. Et donc, un des enjeux pour le territoire de Vitré, c'est maintenant de monter en puissance sur la formation et sur l'enseignement supérieur pour pouvoir, justement, essayer de garder une partie des étudiants et en attirer d'autres. D'où l'achat d'un site, qui est l'ancien site, l'ancienne usine d'Idemia, pour le transformer en campus étudiant et pouvoir essayer de garder une partie des jeunes sur ce territoire. Un exemple très simple. Aujourd'hui, vous voulez être comptable, bac plus 2, comptabilité ou bac plus 3, vous êtes obligé de quitter le territoire pour faire votre formation de comptabilité. Alors que finalement, vous avez peut-être envie de rester sur le territoire parce que vous vous y plaisez, que vous n'avez pas vocation à aller faire vos études à Rennes ou ailleurs. Donc, c'est sur certaines formations un peu basiques qui sont les besoins de notre territoire. Aujourd'hui, par exemple, on a une centaine d'alternants dans la banque, dans nos banques à nous, sur tout l'ensemble de Vitré Communauté. Donc, dans nos agences bancaires, il y a environ une centaine d'alternants. Il n'y en a aucun qui fait ses études sur le territoire puisqu'il n'y a pas de formation. Donc, ce ne sont que des alternants qui sont soit à Rennes et qui viennent dans des agences chez nous ou ailleurs et qui sont obligés parfois d'avoir de logements, de toutes les contraintes de mobilité que ça peut avoir. Donc, voilà un petit peu les enjeux qui se dessinent, avec forcément aussi les enjeux du changement climatique qui sont toujours prégnants et toujours là. et avec notamment un investissement important dans un incinérateur avec S3Tech à 100 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une petite paille qui va permettre de brûler tous les déchets et d'alimenter via un réseau de chaleur un certain nombre d'équipements de la ville de Vitré et de quartiers même à terme de la ville de Vitré. Donc, voilà quelques gros enjeux résumés. Mais sinon, vous aviez en pièce jointe et c'est disponible sur le site internet de Vitré Communauté, et l'ensemble du rapport d'activité. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça ? Et il y a bien sûr eu des nouvelles élections et un nouveau président de Vitré Communauté, mais je ne vous le présente pas puisque vous le connaissez. C'est bon ? On approuve le fait qu'il y ait eu la présentation de ce rapport, même si c'était très synthétique. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Budget principal, modification numéro 3. Je suis rapporteur, mais je ne sais pas pourquoi je suis rapporteur. C'est Bertrand le rapporteur, non ? Voilà, c'est une erreur. Bertrand, c'est à toi. Donc, l'ADM 3. Alors, en section de fonctionnement, on va passer de 11 850 000. On va avoir 24 000 euros de plus, donc on va passer à 11 873 000. En section d'investissement, on va passer de 12 59 000 moins 27 500. On va passer à 12 31 612 euros. Donc, au total, on a un budget qui va passer de 23 908 000 à 23 904 000. Alors, si on rentre dans le détail, pour la section de fonctionnement, dotation et participation, donc 24 000. En recettes, pour les dépenses en charges de personnel, plus 71 000. Autre charge de gestion courante, 6 125 euros. Et l'avirement à la section d'investissement, 53 125 pour équilibré. En section d'investissement, les principales modifications de dépenses d'investissement. Donc, pour les dépenses, moins 27 500. On avait 40 000 euros qui étaient prévus pour l'achat d'une tondeuse autoportée, qui est reportée en 2025. Et on a plus 12 500 euros pour la réfection du réseau usé de l'école Charles de Gaulle. Dans les recettes d'investissement, on a 4 710 euros de subvention pour l'abri vélo du Plessis. 15 200 pour les subventions pour l'extension du parking Gare Sud. Et donc, le virement à la section de fonctionnement pour 53 125 euros. Y a-t-il des questions ? Oui. Non, là c'est Vitréco pour le parking Sud. Et Alvéole, c'est un dispositif d'étangue, je pense. Pour l'abri vélo. Donc ça, Alvéole, en tout cas, je pense que c'est pareil. Ça va faire partie des coupes budgétaires. Des coupes budgétaires. Je mets au voie. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. DM, ZAC Multisite. Donc, pour la ZAC Multisite, on avait prévu en 2024 l'achat de 40 000 m2. Et on avait prévu la vente de 5 000 m2 à pire promotion. Et en fait, on n'a fait que acheter. Donc, c'est pour ça qu'on a nos stocks qui vont augmenter de 3,5 millions. Je résume, là. C'est ça. C'est un bon résumé. Donc, on parle du projet Pierre Promotion. Vous savez, derrière l'ancienne gendarmerie, notamment. C'est vrai que le projet ne se commercialise pas très bien en ce moment. Il faut être très clair sur le contexte économique. Ce qui est le cas de la plupart des projets immobiliers du moment. Donc, il faut espérer que la baisse des taux d'intérêt, la relance de l'activité nous permettent de voir ce projet sortir en temps et en heure. Mais on est maintenant sur une livraison en 2027 sur ce projet. Puisque globalement, si là, ça repartait, il ne démarrait pas les travaux. À mon avis, avant le deuxième semestre 2025. Donc, qui dit deuxième semestre 2025, il y a deux ans à peu près de chantier. Donc, on est, vous voyez, sur une livraison, pas avant 2027, en tout cas, sur ce projet. Je mets au voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Projet culturel. Je vais prendre la délibre puisque c'était Christelle. Et on est typiquement dans ce que je vous disais. Ah bon ? Je suis à la 174 déjà. Ah oui, 173. Excuse-moi, Bertrand. Je suis allé trop vite. Alors, là, c'est pour la Alfa-Yel, qui est un projet de déconstruction, reconstruction. Et on fait une demande de subvention auprès de la région. Donc, sur un budget de 3 941 128 euros, on demande, en fait, auprès de la région, une subvention de 300 000 euros. Des questions ? Donc, profitons-en. Il y a encore des subventions. Normalement, non. C'est le dispositif avec Terre des Jeux 2024. Donc, on croise les doigts. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci. Et donc, a priori, Lucie présente la délibération numéro 174. Non, c'est bon ? Donc, c'est une demande de subvention par rapport aux contrats départementaux de solidarité territoriale. Donc, le volet fonctionnement des contrats départementaux de solidarité territoriale de 2023, qui court jusqu'en 2028, ouvre la possibilité de financer des projets portés par des communes sur le territoire de Vitré Communauté. Donc, pour l'année 2025. Alors, vous connaissez tous leur exquise. En 2023, il y a donc une édition avec l'œuvre de Jacques Offenbach. En 2024, Carmen. Pour l'année qui, des artistes professionnels et comédiens amateurs ont formé une équipe artistique inédite, avec un travail de création originale menée sous l'égide du metteur en scène. Pour la première fois en 2024, dix jeunes issus de la chorale du Collège Saint-Joseph se sont jointes au spectacle. 400 spectateurs ont donc ainsi assisté à cette représentation unique. Donc, suite aux quatre premières éditions, la mairie souhaite pérenniser ce rendez-vous découverte en 2025, en poursuivant son exploration d'œuvres classiques et en mêlant les disciplines. C'est pour cela que l'originalité de ce projet porte aussi sur sa création sur mesure, afin d'évoquer le patrimoine classique au plus grand nombre. Les partenariats avec le Théâtre des Présages, le Conservatoire de Vitré Communauté et avec Armeline seront donc reconduits. Et de nouveaux partenariats pourraient également être développés. Vous avez sous les yeux le plan de financement prévisionnel, à savoir dépenses de 8000 euros et hauteur des recettes 8000 également. Et donc, suite à ces différentes informations à la lecture de cette demande, faite auprès de la Commission 1 le 23 octobre 2024, il vous est donc proposé d'autoriser le monsieur le maire à solliciter cette subvention de 4000 euros auprès du Conseil départemental. Oui, parce que la culture nous concerne tous et donc nous avons évidemment de multiples questions. Est-ce que leur exquise 2025 s'orchestrera de la même façon que 2024, à savoir avec des enfants ? Et deuxième question, est-ce que la mouture 2025 tend déjà vers, allez, ne serait-ce qu'un artiste en particulier ? Peut-on dévoiler au moins l'artiste ? Alors, non. Alors, une réponse aussi sèche, madame la conseillère déléguée, n'est pas entendable, si je puis me permettre. Alors, nous ne pouvons pas dévoiler encore tous les éléments, à savoir que je parle au nom de madame Averlan-Schmidt, qui m'a demandé de lire cet élément-là, mais de ne pas dévoiler les éléments. Néanmoins, sur le premier point, madame de Lavergne, c'est un très beau spectacle que nous ont offert des jeunes castelbourgeois du Collège Saint-Joseph. Dans la commission, on a pu échanger sur ce point. Bien sûr, il y a plein d'avis différents. Il s'avère que la tendance était plutôt à retrouver plutôt une présentation adulte sans intégration de jeunes. Néanmoins, on souhaitait souligner la belle représentation des jeunes, vraiment, cette année. Merci infiniment de ces premiers éléments de réponse. Y a-t-il d'autres questions ? Je mets au voix, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci, du fruit et lait à l'école. Là, vous avez le droit d'avoir des questions aussi. La possibilité de demander une aide financière concernant nos cantines à un établissement qui s'appelle France Agrimaire, qui est un établissement, je vous précise, public et administratif qui est sous tutelle du ministère en charge de l'Agriculture. Afin de répondre aux objectifs de la PAC, politique agricole commune, là, c'est l'Europe. Afin de promouvoir des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves, d'enrichir leur connaissance sur les filières et les produits agricoles et agroalimentaires, en particulier les produits SICO. Il y a des obligations pour l'octroi de cette aide. Il faut répondre à certaines obligations qu'il faut vraiment reporter de façon trimestrie. afin d'avoir un agrément. Ils sont donc donnés sur la délibération. Le désir est de s'inscrire cette année, sur cette année scolaire, à ce dispositif. Car effectivement, il y a déjà un très gros travail qui est fait concernant toutes ces obligations au niveau pour la réponse que nous donnons pour suivre la loi EGalim. Donc, le travail est déjà... On s'aperçoit qu'on répond pratiquement à toutes ces obligations, d'où l'intérêt de participer, de proposer une demande d'agrément, déjà pour aller du mois de septembre au mois de décembre, sur une première partie. Donc, ce soir, il vous est proposé d'approuver la participation à ce programme qui a été présenté en commission 4 du 9-10-2024. Donc, un programme avec France Agrimaire. Petit des questions. La demande est donc de s'inscrire dans ce programme. Et si on obtient l'agrément, puisque, semble-t-il, on fait déjà beaucoup de choses, la suite ? Quelle suite on peut donner à ça ? La suite, c'est donc d'avoir une aide financière. Alors, j'ai demandé quelques précisions, parce que pour vous donner quand même des éléments, notre super chef cuisine espère que ça pourrait aller sur une année complète jusqu'à hauteur de 8 000 euros. Effectivement, c'est un dossier qui est assez conséquent. Il faut prendre le temps de répondre pour avoir cet agrément. L'agrément peut être demandé de trimestre en trimestre, en précision. Avez-vous d'autres questions ? Je sais si c'est un agrément plutôt récent. Non, il y a eu déjà cette demande d'agrément, je crois savoir, en 2017. Et comme il y avait tout ce travail de renseignement et de vraiment analyser, vraiment, de découper vraiment tous les menus et l'alimentation proposés aux élèves, les actions menées sur les écoles, ça semblait assez complexe à l'époque à mener comme travail. Merci pour ces précisions. Y a-t-il des questions ? Autres ? Non. Je me vois. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Délibération 176. Catherine, c'est toi qui dois continuer, je pense. Concernant encore une modification du règlement intérieur des services périscolaires des écoles, de la restauration et de l'accueil de loisirs pour l'année scolaire 2024-2025, en fait, c'est une modification qui intéresse le point numéro 2, notamment concernant les documents obligatoires à présenter lors de l'inscription des enfants sur le portail famille et au service des écoles. Et vraiment, on a souhaité rajouter une grosse précision concernant l'obligation de présenter les pages des carnets de santé concernant les vaccinations. Et nous faisons donc dans le texte un rappel à l'article du Code de la santé publique qui est dans l'exigence, dans l'obligation de la vaccination des enfants. Et pour finir sur ce petit texte-là, on précise également que s'il n'y a pas de présentation de carnets de santé ou de vaccination des enfants, nous nous gardons le droit de ne pas inscrire les enfants sur les temps périscolaires et l'accueil de loisirs. Nous acceptons les enfants sur le temps d'école car c'est une obligation de scolariser les enfants. Et notre politique est de garder les enfants à la cantine. Mais effectivement, nous ne sommes pas dans le devoir de les inscrire sur les temps périscolaires et sur les temps d'accueil de loisirs s'ils ne sont pas vaccinés. Est-ce que je peux vous présenter ? Ce sera uniquement ça en modification sur le règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Enfin, en tout cas, une demande de précision. Donc, nous sommes dans l'obligation d'accueillir les enfants à l'école, bien évidemment. Est-ce qu'on... Nous serions ensuite... Enfin, nous pourrions réfléchir à une idée de rencontre avec la famille pour inciter... Alors, pas la famille à vacciner les enfants s'ils ne le sont pas, mais enfin, pour que derrière, regarde du collectif, eh bien, nous n'accueillons pas d'enfants non vaccinés. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, nous avons... Nous avons débattu en commission 4 à ce sujet. Effectivement, ça pose une question éthique en réflexion. Donc, il faut quand même être dans l'exigence puisque la loi nous exige, donc, enfin, exige auprès de tous la vaccination des enfants. Et c'est bien dans les textes de loi. Donc, on ne peut pas... La décision a été prise... Enfin, ça a été présenté en commission 4 avec un avis favorable pour faire sa modification dans notre règlement intérieur. On reçoit évidemment les familles dont les enfants ne sont pas vaccinés ou qui refusent de présenter un carnet de vaccination. Ils sont en droit de présenter des documents certifiés par un médecin, bien entendu. Bien entendu. Donc, on accompagne ces familles-là pour effectivement trouver une solution pour quand même pouvoir inscrire les enfants. J'ai une autre question en cas de maladie de Lyme. Aujourd'hui, la maladie de Lyme en France est... Alors, le terme reconnu n'est pas le bon terme, mais est mal considéré ou mal pris en charge. Enfin, je ne sais pas trop trop quel terme employer. Et certains vaccins, dans certains pays, pour ceux porteurs de la maladie de Lyme, certains vaccins ne sont pas recommandés. Est-ce que cet argument pourrait être présenté ou pas ? Comment ça va se passer ? Pour répondre suite à nos discussions, effectivement, c'est un argument qui peut être entendu et qui doit être validé par le médecin. Il nous faut un certificat médical attestant. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même un avis médical à mettre dans le dossier de l'enfant. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'enfants qui serait concerné par cette non-vaccination ? Alors, pour répondre, effectivement, nous avons été confrontés cette année à une situation. Une situation, il y a eu cinq relances auprès des parents sur cette famille qui n'a pas répondu, qui n'a pas souhaité nous rencontrer. Donc, effectivement, il y a eu un courrier, voire deux courriers, de proposer à cette famille-là, vraiment leur signalant qu'ils n'auraient pu accéder à partir du 1er janvier 2025 au portail famille pour inscription de leur petite fille au niveau du périmètre périscolaire et de l'accueil de loisirs. Une famille. Mais du fait, ça nous a quand même interpellés. Donc, effectivement, là, il y a eu vraiment un gros travail de mener pour voir si, effectivement, au niveau de l'inscription, nous avions bien tous les carnets de santé, toutes les validations de vaccination des enfants que nous recevons dans nos écoles. Et nous sommes encore en étude du flux. Mais les parents, on commence une information globale pour informer de cette précision dans le règlement intérieur. C'était déjà précisé, mais pas assez détaillé. OK. Des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. OK. Merci beaucoup. Délibération 177. Aude. Merci beaucoup. Nous avons déjà parlé ensemble de la prévoyance. Donc, depuis déjà un bon moment, on travaille sur la prévoyance pour nos agents. Et au mois d'octobre dernier, la participation de la ville de Châteaubourg a été mise en débat au sein du CST. Suite à cette discussion avec nos agents représentants du personnel, nous vous proposons aujourd'hui que la commune adhère à la convention de participation pour le risque prévoyance conclu entre le CDG 35 et Territoria Mutuel. D'accord ? Et ce va compter du mois de janvier. Ça devient obligatoire, je le rappelle, pour ceux qui avaient oublié, dès le 1er janvier 2025. Et d'accorder une participation financière à nos agents à hauteur de 15 euros bruts par agent. Alors, pour ceux qui ne sont pas au fait, la loi prévoit un minimum de 7 euros de participation financière par agent. Ici, à Châteaubourg, nous avons discuté avec nos représentants du personnel et la discussion a mené vers une participation à hauteur de 15 euros. Juste pour préciser les choses, la prévoyance est obligatoire, de toute façon, chez Territoria, mais pas obligatoire à Châteaubourg. Donc, pour ceux qui vont souscrire cela, ce sera forcément auprès de Territoria, mais ils ne seront pas obligés d'y souscrire. Donc, participation à hauteur de 15 euros, voilà l'objet du vote. Merci. Et on aura par la suite la même chose avec les mutuelles qui arriveront dans un an. A-t-il des questions ? Je me vois. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Délibération 178, toujours en haute. Alors, la délibération 178 comporte 12 pages. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que je ne vais pas lire les 12 pages. En fait, dans ces 12 pages, il y en a une qui nous intéresse particulièrement. C'est la neuvième page qui va toucher l'absentéisme, car il y a une petite modification liée à tout notre régime indemnitaire sur l'absentéisme. En effet, à compter du mois de juin, une nouvelle loi, enfin, pardon, c'est un décret en fait, qui, comment dirais-je, circonscrit la règle en matière d'absentéisme, et notamment de maladies, longue durée ou de longue maladie. La longue maladie, c'est trois ans. La longue durée, c'est cinq ans. À partir de maintenant, le régime indemnitaire sera maintenu à hauteur de 33 % pour la première année en cas de longue maladie et de congés graves maladies, et à hauteur de 60 % les deuxièmes et troisièmes années, étant entendu que dans ces cas-là, le traitement brut ne serait que de... Enfin, l'agent connaîtrait un demi-traitement, en fait, pour leur traitement brut. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas ? Oui. Il n'y a que ça qui change. C'est clair pour tout le monde. Je me vois. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 179. Toujours Aude. Oui, merci. Alors, pour la délibération 179, c'est une petite modification au tableau des effectifs dont on a vraiment l'habitude. Autrefois, on avait un poste fixé dont la durée était fixée à 28 heures. Aujourd'hui, l'agent réalise 30 heures. Donc, évidemment, le delta est rémunéré en heures complémentaires. On propose, si vous acceptez, que ce poste d'agent scolaire et périscolaire soit placé à 30 heures. Des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Délibération 180. Bertrand. Donc, c'est un avenant au marché de réhabilitation de la gare en local commercial. Et donc, sur le lot charpente-bois, le remplacement d'une semaine de répartition et la suppression de travaux sur des souches de la cheminée qui sont démolies, on a moins de 168,90 euros. Et pour le lot couverture, on a un redressage du chevronnage existant et la suppression de travaux sur des souches de cheminées démolies aussi. Donc, pour plus de 2 548,12 euros. Donc, le nouveau montant du lot charpente est de 24 650,45 euros. Et le nouveau lot du lot 3 couverture est de 48 734,72 euros. Et le montant global des travaux de réhabilitation est de 320 198,77 euros. Hors taxe. Merci. Des questions ? Qui vote compte ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Eric, délibération 181. C'est bon. Donc, il s'agit du marché des fournitures administratives, des fournitures scolaires, de papiers, de matériel et de jeux pédagogiques. Dont beaucoup pour les écoles, bien entendu. Il y a eu un appel d'offres pour ce marché d'une durée de 4 ans. Et seule une entreprise a répondu à cet appel d'offres. C'est l'entreprise Lacoste. Donc, l'appel d'offres sur 4 ans est de 192 000 euros. Ça fait 48 000 euros par an répartis entre 4 lots, papiers, fournitures administratives. Fournitures scolaires et loisirs créatifs. Et fournitures de matériel pédagogique, jeux éducatifs et articles de sport à raison respectivement des 7 000, 6 000, 25 000 et 10 000 euros. Donc, nous proposons d'accorder, d'émettre un avis favorable pour cette entreprise. Toujours pénible d'avoir qu'une seule entreprise à répondre, mais bon. Et voilà, c'est un contrat qui peut être dénoncé au bout d'un an. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 182. Il s'agit du projet d'extension de l'entreprise Gruel Fayet que vous connaissez. On avait déjà présenté le sujet. Il y a un peu, il y a deux parties. Il y a à la fois une extension de leur bâtiment, mais il y a aussi différents travaux d'amélioration et de sécurisation du site, notamment sur les accès avec la séparation des flux VL, donc véhicules légers pour le personnel, des flux poids lourds et une zone aussi de stationnement des poids lourds avant de rentrer sur le site, ce qui permet d'éviter qu'un camion qui n'a pas besoin de rentrer sur le site ou qu'un véhicule qui n'a pas besoin de rentrer sur le site le fasse. Et donc, vous comprenez bien que sur un site Cveso, ça a toute son importance. Donc voilà, il y a eu de remarques spécifiques au niveau de l'enquête publique, donc tout s'est très bien passé, donc on va clôturer tout ça et il vous est proposé du coup d'émettre un avis favorable pour ces différents travaux. Et il y a aussi des améliorations sur tout ce qui est rétention des eaux pluviales, ce qui est aussi important sur ce type de site. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté, merci beaucoup. ZAC Multisite, on est sur une petite régule foncière, donc on doit avoir quelques images et quelques plans. On est vraiment sur des toutes petites parcelles. Donc on est sur la ZAC Multisite, les travaux qui avancent bien et on a un autre projet qui est un lotissement privé qui est au sud de notre ZAC Multisite, importé par l'entreprise C2R. Et donc, il y a des petits échanges, des petits ajustements à faire, qui sont, vous voyez, des petits chemins. Donc on est sur des petites sessions qui vont permettre les ajustements de réseaux, de voiries et autres. Voilà. Donc vraiment, pas grand-chose. C'est des petits délaissés, en fait, qui vont permettre, puisqu'il y a de la densification qui va avoir lieu autour des maisons. et donc on a des connexions de voiries à faire entre nos deux projets. Et l'idée étant qu'à terme, on ait l'impression que ça ne fasse qu'un seul et même quartier. Et donc, vous avez l'ensemble des éléments. Voilà. L'idée, c'est d'intégrer tout ça au projet d'aménagement. Y avait-il des questions par rapport à ça, par rapport à cette délibération ? Je mets au voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. Zach Multisite, Servitude Enedis et Aude. Oui, absolument. Très rapidement, Enedis demande, enfin, sollicite la commune pour signer une convention de servitude pour l'implantation d'équipements permettant l'alimentation du futur lotissement en réseau public d'électricité. Voilà. J'imagine qu'il n'y a pas de questions particulières. Très classique comme délib. Je mets au voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci. Nous passons au DIA. Alors, on est à Brons-sur-Vilaine. Si on zoome, on est sans doute sur un petit échange puisque c'est 146 m². on est sur des terrains non construits. Donc, il doit y avoir des échanges ou des régules cadastrales qui ont eu lieu. RAS. Ensuite, on continue. Un rue Madame de Sévigné. On est dans un appartement. Voilà. Des résidences que vous connaissez. Ensuite, 98 rue des Albatros. Une maison. Ça bouge beaucoup dans le quartier au sud de la gare. Si vous allez vous balader, il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de quartiers qui bougent pas mal. Très bien. On continue. 10 rues de vitrée. On est dans la partie maison holistique qui a déménagé et qui a installé son centre là-bas. Et à côté, il y a l'autre local qui a été vendu pour la création d'une micro-crèche. Avec des horaires en effet atypiques. Des horaires décalés. On continue. 3 rues du Souvenir. Si on zoome, on est sur un appartement. RAS. Ensuite, 9 résidences Le Sillon. C'est pareil. On est là sur une maison. Donc ça, c'est un quartier qui date aussi. Quartier espacile. Il y a des ventes qui ont lieu. Ça devait être de l'accession aidée à l'époque en partie. Et donc là, il y a des reventes. de l'allée des tulipes. On est sur une maison individuelle. RAS dans un lotissement. Ensuite, rue de Vitré, c'est l'autre partie. Il doit y avoir une partie c'est pour Holistique qui a dû se revendre à sa SCI. Et l'autre, ça doit être la partie pour la crèche. Ensuite, là, ça va être les appartements. Comme on n'a pas exclu, c'est la vente des appartements qui ont lieu, qui continuent. Et bien voilà. Très bien. Merci. On continue ? Alors, nous continuons avec le FDGON35. Le FGDON absolument qui, cette fois-ci, nous devons effectivement FGDON aussi ? FDGON ? FGDON ? Il y a une erreur. Habituellement, on dit FGDON, je crois. Nous avons conventionné, il y a déjà un petit moment avec le FGDON pour pas mal de nuisibles, notamment les frelons asiatiques et ça, ça arrive assez fréquemment, mais également la lutte contre les ragondins. Petit rappel à tous les élus qui voient des ragondins, n'hésitez pas à le remonter, on a une convention avec le FGDON pour nous en séparer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un rat se reproduit vitesse grand V quasiment aussi rapidement que les lapins. Et ce sont bien les... Non, mais en vrai, et ce sont les ragondins qui... Non, mais c'est pas drôle du tout. Non, mais c'est très, très, très important. Quand les ragondins font des trous sous la chaussée, la chaussée peut s'effacer. Donc, c'est extrêmement important de lutter contre les ragondins. Oh, c'est pas du tout drôle. Donc, et les ragondins... Alors, maintenant, malheureusement, nos chasseurs, là, nous disaient qu'ils n'en faisaient plus de pâté parce qu'ils en auraient beaucoup trop. Donc, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Donc, bref, sa participation financière annuelle s'élève par conséquent de manière forfaitée à 350 euros. Donc, nous devons prendre la délibération sur les 350 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Et c'est le maire qui doit... Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Je mets en voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 187. Catherine ? Oui, alors, action sociale suite aux ragondins. Donc, il s'agit de renouveler la convention entre le CCAS et la commune pour l'utilisation d'un minibus avec des encarts publicitaires. Alors, les objectifs, quand même, poursuivis par ces... Ce sont des actions solidaires. Nous utilisons le minibus au niveau du CCAS pour aller vers les restos du cœur le mardi et vers l'épicerie sociale le jeudi. Et le minibus, actuellement, rend bien service aux populations nouvellement arrivées sur notre territoire, notamment des gens réfugiés, ukrainiens et également des gens du CADA que nous recevons à Châteaubourg. Voilà. Donc, il vous est proposé de reconduire ce partenariat pour une durée de trois ans. Donc, je ne reviens pas sur les modalités. Avec souvent des chauffeurs bénévoles. Alors, il y a tout un réseau de chauffeurs en France qui fait partie. Merci beaucoup, d'ailleurs. Mais le mardi soir. Voilà. Donc, nous recherchons des bénévoles pour le mardi après-midi et le jeudi après-midi, hors période scolaire. Bon, il faut qu'on lance un appel. Ce serait bien. On ne va pas hésiter à lancer dans la presse ou dans le magazine de la ville cet appel à bénévoles. Je pense que on peut en trouver. Y a-t-il des questions ? Je me revois. Qui est votre contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Il s'agissait de la dernière délibération de ce conseil municipal. Merci beaucoup. Et bien, bonne soirée à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada